Chaque fois que je présente ma crème capillère à beaucoup de femmes, il y a des questions qui sont toujours récurrentes. J'en ai marre de mes cheveux, les cheveux ne poussent plus bien, j'ai trop de pellicules, ça gratte, pour dire ça démange. Les cheveux sont très fins, car à la suite de multiples défrisages, je n'arrive plus à faire pousser mes cheveux comme avant. Et en même temps, je ne peux plus faire n'importe quelle coiffure dessus parce que j'ai peur que le peu de cheveux qui me reste se casse. Eh bien, j'ai la solution. Il s'agit ici de savoir comment est-ce qu'on doit entretenir nos cheveux. Non seulement afin qu'ils poussent bien, mais pour que nous soyons aussi contents. Après tout, nos cheveux sont des courantes de beauté qu'il faut entretenir. Et pour bien entretenir nos cheveux, nous devons déjà savoir pourquoi nos cheveux sont comme ils sont et comment est-ce que nous devons les entretenir afin d'être satisfaits, afin de les permettre de pousser sainement. Il faut savoir que nos cheveux afro ont en permanence besoin d'une hydratation intense. Utiliser des produits hydratants riches en ingrédients naturels comme l'huile de coco, le beurre de karité, l'huile d'argan également. Nous pouvons aussi faire des masques capillaires régulièrement, ceci afin de les démêler de façon délicate. Pendant ce temps, il est très important d'éviter la chaleur excessive. Il nous faut absolument en permanence porter des coiffures protectrices pour minimiser la manipulation quotidienne des cheveux. Pour soigner les cheveux, utilisez des produits capillaires adaptés à votre type de cheveux. Évitez les chaleurs excessives, je l'ai dit tantôt, à l'aide des sèches-cheveux ou des fers à laissé. Les masques capillaires également, je l'ai dit. Et évitez, sinon limitez l'utilisation des produits chimiques qui sont agressifs. Bon, à côté de ça, je peux aussi ajouter un régime alimentaire équilibré. Alors, il faut savoir que quand vous soyez les cheveux afro, c'est très important car ils ont tendance à être plus fragiles que d'autres types de cheveux. En raison de leur texture spiralée, qui rend difficile la distribution du sébum sur toute la longueur du cheveu. C'est une spécificité qui les rend susceptible aux cassures, aux pointes fourchues et à la déshydratation. Donc, il faut beaucoup faire attention. Sachant qu'un entretien approprié avec des produits et des techniques adaptées permet de maintenir l'hydratation. Car le cheveu afro nécessite une bonne hydratation afin de rester souple et résistant. Il est aussi important de prévenir la casse. Parce que les soins adaptés renforcent les cheveux, c'est juste la casse qui favorise la croissance. Il faut également préserver la santé du cœur chevelu. Un cœur chevelu sain est essentiel pour la croissance des cheveux forts et sains. Il est aussi également nécessaire d'améliorer l'apparence et la brillance. Les cheveux bien entretenus sont plus brillants, plus doux et ont une meilleure apparence. Il est également important de faciliter le coiffage. Les cheveux nourris, hydratés, sont plus faciles à démêler, à coiffer. Et c'est ça qui réduit les dommages liés aux coiffures que nous avons l'habitude de faire. Donc, valoriser la texture de nos cheveux demande aussi à prendre soin de nos cheveux. Cela encourage à forcer à valoriser notre beauté naturelle. Nous avons toute une routine que nous mettons en place, que nous appliquons régulièrement pour avoir un bon résultat. Et moi, je propose généralement ma crème capillère qui est en quelque sorte un tout en un en matière d'hydratation. Parce que quand vous l'appliquez, vous commencez déjà par appliquer sur le cœur chevelu, ensuite sur la chevelure. Mais l'essentiel ici, c'est le cœur chevelu. J'insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est simplement la base. Je compare toujours notre cœur chevelu à un jardin que nous devons entretenir. afin que les plantes puissent nous donner de belles fleurs qui embellissent notre jardin et qui embellissent aussi le côté visuel de notre concession. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le sol du jardin, s'il n'est pas entretenu, les plantes vont certes pousser, c'est naturel, même sur un sol qui n'est pas entretenu. Nous avons des herbes qui poussent, mais la différence, c'est que ce sont des herbes qui ne servent à rien. Ce sont des herbes de mauvais usage, si je peux dire ainsi. Ce ne sont pas des herbes qui peuvent nous servir à embellir un jardin. Donc, si vous n'entretenez pas votre cœur chevelu, vous n'aurez pas de bons résultats. Et la principale chose à faire en matière d'entretien du cœur chevelu, c'est de l'hydrater, de l'hydrater, de l'hydrater. Avec quoi il faut hydrater? Beaucoup, alors, beaucoup de personnes diront, il faut régulièrement mettre de l'eau, pulvériser un peu de l'eau, c'est vrai. Mais l'effet de l'eau sur le cœur chevelu, courte durée. Et c'est vrai, parce que ce n'est que de l'eau. Mouillez-vous les mains au bout de quelques secondes, la main va sécher parce que l'eau sèche. Par contre, quand il s'agit du gras, d'une huile ou d'une crème ou d'un beurre, cela ne va pas sécher dans les secondes qui suivent, ni dans les minutes, ni dans les heures. Il prendra plusieurs jours à sécher. Pourquoi? Parce que le gras contient des éléments alipidiques. Les apports en éléments nutritifs passeront pure chevelu et ça, ça prend un peu de temps. Donc, ma crème capillère est constituée non seulement de gras, de beurre de karité, etc. Mais il y a également des éléments végétaux comme l'aloe vera et d'autres ingrédients naturels qui favorisent l'hydratation du cœur chevelu. Et ce que nous devons simplement faire, c'est d'appliquer régulièrement. Tout à l'heure, j'ai parlé du port des coiffures protectrices. Moi, j'ai généralement mes nattes. Les nattes sont vieilles. Je les renouvelle tout simplement parce que j'évite de manipuler mes cheveux tous les jours. C'est aussi quelque chose qu'il faut faire. Faisons une coiffure protectrice et laissons nos cheveux tranquilles. Donc, pour celles qui portent les perruques, c'est encore bien. Parce que quand vous portez des perruques, vous ne manipulez pas vos cheveux. En revanche, veillez à l'hydratation de votre cœur chevelu. Parce que vous avez un cœur chevelu qui est permanent, enfermé dans les nattes, qui ne respire pas. Donc, le soir, quand vous rentrez, enlevez votre perruque et permettez à votre cœur chevelu de respirer. Et tous les deux jours, passez sur les lignes de vos nattes de la crème capillaire ou une huile hydratante que vous avez faite. Donc, voilà, j'espère que j'aurai répondu à ces questions. Si vous en avez d'autres, c'est un plaisir de vous répondre. Sinon, merci d'avoir suivi ma vidéo et à une prochaine vidéo. Au revoir.